Donc voilà l'ensemble prêt à fonctionner, un lecteur de cartes, des registres et des galages et des réseaux d'Arlington, et puis quelques bricoles pour l'alimentation. De l'autre côté, du wrapping, et puis une carte, un microcontrôleur du commerce, une carte Arduino, donc voilà, c'est une carte qui comporte un Atmea 328, et puis qui a la particularité aussi de disposer d'un contrôleur USB. Alors pour tester tout ça, on va raccorder les 32 sorties à des LED, qui vont permettre de visualiser ce qui se passerait au niveau des relais, on apporte une alimentation, et on raccorde le disque segmenté d'une souris à boule. On introduit la carte, normalement il y a une petite LED verte qui s'allume ici, qui symbolise que tout fonctionne. Et puis il n'y a plus qu'à actionner le disque rotatif pour lire le fichier à la vitesse qu'on veut, et s'arrêter quand on veut, et reprendre, faire ce qu'on veut. C'est le fichier de répétition. Et puis une dernière chose maintenant, pour programmer la carte, cette fois-ci on a relié la carte à microcontrôleur au port USB d'un PC. On lance le petit bout de logiciel qui va bien, voilà, on sélectionne un fichier MIDI, on insère une carte, et on clique, programmer. Attention, cette carte comporte un morceau de musique, il sera effacé, oui. Et voilà, on est prêt à le jouer. Merci. 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 Merci.